Alors, c'est quoi cet objet-là ? C'est simplement une ressource qui s'est retrouvée, positionnée ici. Il a une bien belle couleur. Alors, la couleur, si on revient un tout petit peu tout à l'heure en arrière, je vais dérouler jusqu'au résedro qu'on avait, je vois qu'il y avait un attribut color optionnel, et que sa valeur par défaut, c'était 0000FF. Ce qui veut dire, pour les gens qui sont habitués à cette représentation, bleu, un bleu très franc. Donc, on va essayer de trafiquer cette valeur-là, en ajoutant finalement au résedro une autre couleur. On va changer la couleur. Ce qu'on peut remarquer, c'est que n'importe quel attribut optionnel a de toute façon une valeur par défaut. Voilà, et elle est connue, c'est bien indiqué dans la spécification. C'est une valeur, donc la bleue. Alors, quelle est votre couleur préférée en hexadécimal ? Alors, j'aime bien 46,98. 46,98. FF ? FF. Tout le monde sait effectivement que c'est votre couleur préférée. Et nous allons donc la découvrir. Oh, pas mal. Voilà. Pas mal. Très joli. Et donc, voilà, nous venons de changer la couleur de cette ressource. Je tiens à dire que je ne pensais pas que ça allait... J'ai confondu sûrement des... Vous n'allez pas croire que c'est ma couleur préférée. D'accord. Non, mais de toute façon, l'OP3FT respecte la vie privée. Donc, si je mettais zéro, par exemple, c'est peut-être ça auquel vous pensiez ? Non ? Non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Je préférais le FF, par contre. Alors, on y retourne. Il ne faut pas vous contrarier. Très bien. Voilà. Donc, nous avons placé une première ressource. Alors, si je me remets au niveau du rendering canvas, ça ressemble à ça, en fait. Au moment de l'édition, je suis en train d'éditer quelque chose qui a cette taille-là. Alors, moi, je suis assez content. Maintenant, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Qu'est-ce que vous souhaitez que nous fassions de simple ? Peut-être que nous pourrions, par exemple, essayer de comprendre l'empilement des calques les uns au-dessus des autres. Absolument. Ça pourrait être assez intéressant. Vous voulez dire ajouter un calque ? Ajouter un calque. Et là, ce qu'on peut faire très facilement, je vais le mettre un peu dans un coin, c'est en utilisant les mêmes éléments de commencer à faire un deuxième layer sur la base d'une autre ressource. Alors, définissons une autre ressource. Alors, là, comme on en a assez de taper, je fais évidemment un copier-coller. Et puis, je vais coller le rest draw que je viens de réaliser. Et je vais juste le modifier. Donc, je vais mettre rest draw 2. Alors, évidemment, il faut que ce soit un numéro, un identifiant unique. Et puis là, je ne sais pas, on va peut-être en faire un plus petit. Donc, je ne sais pas, je vais mettre ce que... Voilà, 400 par 300. Et puis là, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais garder une ellipse pour simplifier, pour l'instant ? Oui, ou un rectangle. Ah, ben, celui-là, un rectangle. Ou un round rect. C'est ça, round rect ? Ou un round rect. Voilà. Alors, attention. Alors, attention. Voilà, stroke égale off. Donc, je continue à faire une surface. Et puis là, vous allez me donner une autre couleur qui raccorde. Je ne sais pas. 60, 25. 0, 0. Très bien. Voilà. Alors, là, je viens de définir un rest draw. Que se passe-t-il ? Il ne se passe rien. Oui. Puisque j'ai préparé une ressource que je n'ai pas mise en scène, que je n'ai pas mise dans un layer. Donc, je vais tout de suite aller mettre un deuxième layer, que je vais appeler layer 2. Je vais dire, je ne vais pas changer ses points. Je vais simplement indiquer que c'est la deuxième ressource que je veux viser. Et puis, je vais le laisser dans sa position centrale. Et je vais faire un add. Ça vous convient ? Très bien. Donc, que se passe-t-il ? Oh ! J'ai encore choisi une belle couleur. Elle est en effet magnifique. Mais je n'ai pas exactement la même sur mon écran, en fait, que celle que vous voyez ici. Nous travaillons dans les basses lumières. Mais bon, j'ai... Moi, c'est un peu marron sur mon écran. Vous, c'est... C'est un peu, oui, ocre, rouge. Alors, sur... Donc, vous avez une deuxième chance, si vous souhaitez, au niveau de la couleur. Je vous laisse. Je crois que je ne suis pas très fort en hexadécimal. Oui, c'est ça. En fait, c'est la conversion. D'ailleurs, il y a des très bons convertisseurs en ligne, si vous ne voulez pas faire comme moi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Par exemple, ça, ça ferait du rouge. Et puis, ça, ça ferait un rouge, un vert, un bleu. Je tente ma chance. Oui. C'est un peu... Pas terrible. Et c'est très grand, en fait. Alors, on peut se dire, il est quand même extrêmement grand et intrusif, ce carré. Donc, on va le réduire. Et donc, on voit qu'au niveau de la ressource, je vais pouvoir modifier sa taille. Là, je vais, par exemple, passer à 200 pixels de haut pour... Il soit un peu moins gros. Il sera plus discret. Alors, ce qui était intéressant, c'est de se dire, mais alors, que se passe-t-il ? Là, j'ai vraiment ajouté un layer au-dessus d'un autre. C'est chouette. Mais est-ce qu'il est vraiment positionné ? Qu'est-ce qui se passerait s'il dépassait, en fait ? Alors, s'il dépasse, on va, finalement, on va essayer de le positionner autrement. Et là, je vais aller chercher, donc, cette... Une autre façon de présenter, donc, le layer, de l'aligner, d'aligner la ressource, pendant, dans le layer. Et, vous vous rappelez, de l'attribut aligne, qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent. Cet attribut aligne, donc, je vais l'activer pour ce layer, donc, après l'avoir positionné. Alors, l'ordre des attributs ne compte pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre les attributs dans n'importe quel ordre, en XML. Nous, on les met là, ici, pour qu'on suive bien et qu'on s'y retrouve. On les met dans l'ordre de la spécification, mais, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, je vais, je vous propose, de l'aligner, en fait, par le bas gauche. Donc, je vais mettre, au lieu que ça soit au middle center, je vais mettre bottom left, le bas gauche. Et puis, je vais dire, tiens, je vais le positionner, alors, dans le rendering canvas, si vous pouvez me remettre mon schéma, un instant. Je repasse sur mon schéma. Voilà. Je vais, donc, décider de le positionner par ici. C'est-à-dire, je vais mettre mon point de coordonnée ici et je l'aligne, donc, par le bas de la ressource, vers le bas gauche de la ressource. Donc, mon objectif, à voir si j'y arrive, c'est de le mettre ici, de le positionner, en fait, sur le bord gauche, donc, quelque part par ici. Alors, je vais le faire, si on revient au code. Donc, la coordonnée, donc, X, c'est 0. La coordonnée, le point le plus bas, Jean-Emmanuel, c'est 480. Voilà. Oui. Et donc, je m'attends, ici, si je ne me suis pas trompé, je m'attends à... Oh ! Ça, c'est intéressant. Eh oui ! Et Véronique me dit qu'effectivement, on n'a pas le droit de mettre une virgule. Eh oui ! Et voilà ! Et donc, on voit tout de suite le problème. Ligne 12, colonne 75, la valeur bottom, left is not one of the possible values. Et en effet... Et ça, c'est très embêtant parce que ça vient des spécificateurs, cette erreur. Ça, c'est ennuyeux. Ça, c'est ennuyeux. Je crois qu'ils auraient mieux fait de dormir un peu plus. Donc, ça, ça va mériter un petit update, je pense. Donc, là, vous apprenez en temps réel qu'il faut mettre un tiré, en fait. Et donc, toutes les valeurs d'alignes... Donc, jusqu'à demain matin, il faut noter que toutes les valeurs d'alignes sont effectivement avec un tiré. Alors, pourquoi, en fait, cette erreur arrive là ? Mais vous voyez que le FSDL valiateur n'a pas tort, lui. Lui, il sait ce qu'il faut faire, puisque maintenant, il va accepter ce changement. Effectivement, c'est... Puisque c'est une évolution, typiquement, c'est une évolution de la spécification qui a été faite dans les dernières semaines, justement, en fonction de retours qui ont été faits autour de la spécification de cette valeur-là. Donc ça, vous êtes en face d'une valeur qui a été historique au niveau du réglage de l'adresse... Euh, de l'attribut à ligne, pardon, et qui, aujourd'hui, est obsolète. Mais vous allez voir, ça va mieux se passer. Ah, voilà. Voilà. Donc là, je viens de voir apparaître, donc au bon endroit, à l'endroit où je l'avais espéré, ce petit rectangle. Et je décide là que, vous voyez, il est pas mal, mais je décide de le positionner un petit peu plus vers la droite. Et puis, un petit peu plus vers le haut, de 40 pixels, vous voyez, je déplace son alignement un petit peu vers le centre. Donc on voit mieux, éventuellement, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, c'était évidemment, enfin, on le voyait déjà, mais c'est la forme qui arrive ici. Alors, Jean-Emmanuel, et puis peut-être qu'après, on fera une petite pause pour réfléchir. Ce que je voudrais simplement vous montrer tout de suite, c'est les modes de combinaison, en fait, qui sont disponibles au niveau des layers. Puisque c'est ça, c'est une des choses qui sont très intéressantes en termes de construction. La première chose, c'est, donc on a vu, dans le combine, c'est encore en dessous du site Frogance, ici, j'ai quatre valeurs, add, clip, cutout, enter. Alors, je vais tout de suite faire un clip. Et je vais voir ce qui se passe. Ah, que s'est-il passé ? La ressource que j'ai ajoutée, en fait, à travers le deuxième calque, en fait, s'est fondue dans la première ressource. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas entraîné un ajout de forme dans le site Frogance. Elle s'est contentée simplement d'utiliser la transparence de la ressource précédente pour pouvoir se combiner. Alors, on peut se dire, alors à quoi ça sert ? Effectivement, ça sert à construire par add, par la combinaison add, je vais pouvoir construire petit à petit la surface de mon site Frogance. Et par la combinaison clip, je vais pouvoir profiter d'une forme déjà existante, ou d'un ensemble de formes déjà existantes, pour inclure des éléments dedans. Alors, je voudrais peut-être aller vers une troisième et une quatrième possibilité, très rapidement. Pour qu'on comprenne immédiatement le fonctionnement. Cut out, je pense qu'instinctivement, on se dit, oh, que s'est-il passé ? Je viens, en fait, de creuser, en fait, ce qui était déjà précédemment défini et dessiné avec la nouvelle, le nouveau layer. Alors, c'est là où, en fait, on est sauvé au niveau de la couleur, c'est que la couleur ne sert plus dans ce mode-là. La couleur de la ressource qu'on avait créée tout à l'heure, le FF8000, ici, n'est pas utilisée, puisque ça nous sert simplement à creuser. Et puis, le quatrième mode, c'est le mode inter, où, finalement, on retrouve un peu le fantôme de l'ellipse tout à l'heure. On retrouve ici aussi un petit peu notre forme, qui correspond à la deuxième ressource. Et puis, finalement, c'est l'intersection des deux qui survit. Vous n'avez gardé que l'intersection. C'est bien l'intersection des deux. On voit aussi, d'ailleurs, qu'on a gardé la couleur du premier layer et que l'intersection, qui a été faite avec le deuxième layer, a conservé la couleur du premier. Alors, je vais me remettre rapidement sur le ADD pour pouvoir vous représenter, revenir à mon point de départ. Et puis, peut-être, pour avoir une vision de ce qui est en train de se produire, je vais tenter un attribut opacity sur ce deuxième calque. Alors, l'opacité qui nous est proposé au niveau du layer, dans le calque lui-même, c'était un des attributs qu'on a laissé passer tout à l'heure, qui est un entrée entre 0 et 100, et qui a pour valeur, par défaut, 100. Alors, l'opacité, je vais par exemple décider, pour ce deuxième calque, de la mettre à 50%. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Alors là, on vient de rajouter ce deuxième calque au-dessus du premier, et on voit qu'en fait, alors déjà, il n'a plus la même couleur, ce n'est pas forcément arrangé, mais par contre, on voit que c'est vrai que... Mais, on voit, si vous voulez regarder un peu la partie ici, qu'effectivement, cette partie du calque est semi-transparente à 50%. Alors, vous allez me dire, je pense que vous avez tout de suite envie de savoir, Jean-Emmanuel, vous avez déjà simulé les choses, je suis sûr, dans votre esprit, et vous vous dites, mais si j'avais fait la même chose, par exemple, à 75% sur le premier, est-ce que j'aurais pu faire autre chose que cette espèce de masse énorme au-dessus de l'écran ? Et bien, effectivement, on se rend compte qu'on peut réaliser des calques qui ne sont pas forcément complètement opaques, qu'ils ont non seulement n'importe quelle forme, mais en plus, ils peuvent occuper une opacité qui n'est pas complète, donc ils peuvent inclure de la transparence. Alors, j'ai mis 75%, mais on peut très bien aussi dire, finalement, faisons quelque chose d'encore plus transparent. Et vous voyez qu'ici... Là, il est vraiment très transparent. Je vais être obligé de remonter sur mon écran, c'est visible. En revanche, je pense que le projecteur, on le voit depuis tout à l'heure, éclaire un peu trop fort, j'ai l'impression, les ressources. D'accord, oui, là on le voit revenir. Vous le voyez un peu revenir. Voilà, alors d'ailleurs, je vois que sur le projecteur, il y a certains désalignements ici. Enfin, on voit une sorte de trait blanc autour qui n'existe pas, en fait, dans le rendering canvas et sur un écran, je dirais, d'ordinateur normal. On peut inviter d'ailleurs tout le monde à essayer sur son propre ordinateur. Tout à fait. Sur ce propre ordinateur. D'ailleurs, pendant la pause, je laisserai les choses ouvertes pour que vous puissiez les regarder ici. Donc voilà, évidemment, je peux revenir à une opacité complète sur mon deuxième layer. Je vais le faire tout de suite. Pour ça, nous allons retrouver notre belle couleur ici. Donc voilà, on va combiner différents calques. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le premier calque s'est mis derrière et le deuxième calque s'est mis devant. Dans l'ordre où il a été défini sur le document. Voilà, donc on peut se poser la question de savoir, mais alors, si on avait inversé. Donc je vais prendre la ressource et le layer. Et puis, vous voyez, je vais le mettre au-dessus. Et puis, hop, 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 hop. Je vais sauver. Et donc, je vais recharger simplement ce slide. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que j'ai vraiment sauvé ? Non, je ne l'ai pas vraiment sauvé. Que voit-on ? Il y a eu une inversion. Il y a eu une inversion. C'est-à-dire, ce qui était avant le deuxième calque, deuxième layer, est passé en dessous. Et en effet, c'est une des règles importantes de composition des calques dans les slides frogans. En fait, l'ordre dans lequel ils sont définis dans le document correspond en fait à leur placement en profondeur dans le site. Le premier étant inclus, le premier inclus, se retrouvant derrière tous les autres derrière. Voilà. Donc on peut remettre les opacités à 100% et se rendre compte qu'effectivement, il est bien passé derrière. Parfait. Alexis, merci. Le temps passe. On va faire une petite pause. Et ce que je vous propose, on va faire une petite pause de cinq minutes. En début de session, on prend quelques questions et on finit cette session. On n'aura pas forcément le temps de voir tous les éléments avec tous leurs attributs, évidemment. Mais la documentation, pour un peu qu'il n'y ait pas d'autre erreur dedans, et je sais que ce n'est pas le cas. Enfin, je touche du bois. Vous pouvez essayer. Ce qu'on peut essayer ensuite, c'est de faire un petit marathon. On va essayer de montrer un maximum d'éléments pour se donner une idée de ce qu'on peut faire. Et surtout, on va voir comment faire des boutons, comment naviguer ensuite dans un slide frogans. A tout de suite. Et merci beaucoup Alexis. Merci.